Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, nous allons parler du nœud nord en Vierge. Donc dans l'épisode précédent, nous avons pu voir le nœud nord en Lion. Un nœud nord qui est vraiment caractérisé par le besoin d'individuation, le besoin d'indépendance, le besoin de marcher seul et de se faire confiance à soi-même. Ici, on est dans une énergie qui est beaucoup plus modérée, une énergie qui est toujours centrée sur soi, mais qui est un peu moins liée à l'accomplissement personnel et beaucoup plus liée au choix, au choix de vie, au choix d'environnement, au choix de routine de vie, de quotidien. Le choix de travail aussi extrêmement important quand on parle de l'énergie de la Vierge sur le nœud nord et on va en parler tout de suite dans cet épisode. Donc on est toujours sur Mythologie Astrale et on va vous parler aujourd'hui du nœud nord en Vierge. Le nœud nord en Vierge, il caractérise tout simplement des personnes qui arrivent à saisir et identifier très facilement l'idéal d'une situation, l'idéal d'une personne. Ça, c'est un superbe cadeau, mais généralement, la Vierge, qui est le signe du service, elle ne sert pas pour rien, en fait. Et c'est généralement des gens qui accumulent facilement du bon karma parce que, justement, elles sont dans le service, dans la gratuité, dans le fait d'aider les autres, de soutenir, de voler au secours aussi. C'est pour ça que la Vierge, dans certaines représentations, elle est représentée avec des ailes d'ange parce qu'elle a cette capacité à voler au secours, en fait, de ses proches et pas forcément des personnes de sa famille, mais plutôt des personnes qui sont dans son environnement proche. Elle identifie le danger très rapidement aussi la Vierge dans son nœud nord et ça lui permet de rapidement prendre possession d'une situation, peut-être pas agir aussi vite, c'est pas non plus dans l'énergie du nœud nord en Vierge quelque chose qui pousse à l'action, plutôt à la réflexion. Mais en tout cas, c'est un signe qui est très lié aux thématiques que je viens d'invoquer avec vous. C'est des individus qui ont un désir profond de perfection. Donc ça peut se manifester pas forcément dans la carrière ni dans la destinée, mais ils doivent laisser derrière eux un travail, une personne, un enfant, une organisation, quelque chose qui témoigne de leur goût pour la perfection, de leur goût, pour le raffinement. Beaucoup de personnes qui ont un nœud nord en Vierge, qui travaillent dans l'industrie du luxe, qui travaillent dans l'industrie lourde aussi, les armes, des choses où on n'a pas le droit à l'erreur, des choses où on n'a pas le droit à de l'à peu près. Ils sont généralement dans ces métiers-là, designer, architecte. On compte sur leur perfectionnisme et sur leur sens du détail pour construire quelque chose de solide derrière. Donc ça, c'est vraiment puissant dans le nœud nord en Vierge. Plus simplement, le nœud nord en Vierge, il présente des personnes qui sont très observatrices, énormément de talent, beaucoup d'insights aussi. C'est des personnes qui sont discrètes, des personnes qui aiment vivre dans le secret, dans l'effacement, dans le retrait, en retraite. C'est l'archétype de l'ermite, la Vierge. Donc c'est l'archétype de la Vierge, donc la femme qui sert. Ça ne veut pas forcément dire une femme qui est vierge, mais plutôt la femme ou l'homme qui sert. Et donc on a Salvador Dali, qui est né sous ce nœud nord en Vierge, Stephen Hawking, Marie Curie, je la trouve extrêmement représentative du nœud nord en Vierge, pour une femme à l'époque aussi intelligente, brillante intellectuellement, mais qui était retenue et tirée en arrière quelque part par les conventions, les normes, le status quo de l'époque, mais qui a quand même réussi à briller et s'inscrire, peut-être pour l'éternité, j'exagère, mais en tout cas pour une longue période de temps en Occident, comme une femme savante. Et il n'y en a pas énormément. Donc vraiment Marie Curie incroyable, qui est née sous ce nœud nord en Vierge. Les gens qui sont nés avec le nœud nord en Vierge, ce sont des gens qui sont toujours excités pour les nouvelles aventures. C'est les personnes qui ont le sens du détail dans leur vie personnelle. C'est les personnes qui ont naturellement une impulsion qui les pousse à rêver et à rêver à ce que la réalité pourrait être. Et ça, c'est évidemment le bagage positif ou négatif du nœud sud en poisson. C'est les poissons qui viennent s'inscrire dans cette énergie du nœud nord en Vierge. Ou alors, si ce ne sont pas des poissons, ce sont les personnes dans leur cycle de vie qui ont été marquées par l'énergie du poisson. Donc c'est une énergie qui est liée aux rêves, une énergie qui est liée à la contemplation, à la prière, à la transcendance, les expériences surnaturelles. Et du coup, on peut avoir ce bagage-là qui vous suit dans cette vie-là et vous vous retrouvez à avoir des pouvoirs super psychiques. Moi, c'est des trucs qui me font trop peur, se faire visiter par les morts et tout, dans son sommeil, voir des apparitions flemme. Vraiment grande flemme pour ma part. Mais les nœuds nord en Vierge, vous avez ce pouvoir. Que le nœud se trouve dans sa polarité nord ou sa polarité sud, quand on parle d'astrologie karmique, la Vierge, c'est toujours positif. Parce que cela indique, dans ses aspects les plus négatifs, les plus sombres et les plus difficiles, que vous avez été asservi ou en tout cas réduit à l'état de servant dans une sorte de servitude, volontaire ou involontaire, mais en tout cas dans une sorte de servitude, vous étiez au service de quelqu'un. Des butlers, des agents, des esclaves malheureusement, des... qu'on appelle ça ? Des accompagnateurs, des gens en tout cas qui étaient assignés. Votre mission, c'était de vous occuper de quelqu'un ou de quelque chose. La bibliothécaire, comme stéréotype et comme personnage de fiction, rentre très bien aussi dans l'archétype du nœud nord en Vierge. Puisque c'est une personne qui avance sur son chemin de connaissance tout en utilisant ses capacités naturelles pour s'occuper d'un lieu qui est censé refléter les énergies du savoir, les énergies du perfectionnement aussi. On ne va pas à la bibliothèque pour rester la même personne médiocre qu'on met. On y va pour... Ouh, j'allais dire s'enluminer. C'est très beau. C'est très, très beau. C'est la première fois que je m'auto-sauce comme ça, mais je trouve ça très beau comme lapsus. Voilà. La connaissance qui est là pour créer des sortes d'enluminures sur notre âme. C'est très beau. Waouh. En fait, ma mercure, elle est en cancer. Du coup, des fois, j'ai ces réactions comme ça sur le langage et sur les mots. Mais voilà, on crée des sortes d'enluminures avec ce nœud nord en vierge quand on décide de rester sur ce chemin de perfectionnement, de raffinement. C'est pour ça que je lis beaucoup le nœud nord en vierge, mais aussi le demi-ciel en vierge au luxe et à l'industrie du luxe parce que c'est vraiment des industries qui sont le paroxysme de la perfection et du perfectionnement. C'est vraiment des industries qui sont là pour signifier ça quelque part. Donc, l'énergie de la vierge. L'énergie de la vierge, c'est une énergie en nœud nord qui est là pour vous montrer que vous devez apprendre à vous occuper de vous-même. Les personnes qui sont nées avec un nœud nord en vierge, c'est les personnes qui sont nées avec un nœud sud en poisson, le signe opposé. Et c'est les personnes qui ont besoin de se concentrer sur ce qui arrive dans la vie de tous les jours. Les poissons, parfois, ils sont dans cette espèce de dimension étrange, ni dans le présent, ni dans le futur, ni dans le passé. On ne sait pas où ils sont. Ça, c'est vraiment la magie des poissons qui arrivent à s'éclipser comme ça d'une dimension à une autre. Évidemment, quand je dis ça, les personnes qui écoutent de manière unidimensionnelle vont penser que je parle de failles spatio-temporelles, mais il suffit que dans ces pensées, on soit systématiquement dans le présent, dans le futur, pour être déjà dans une dimension qui est différente. Et quand vous vivez dans l'instant présent, vous vous rendez compte, ou que vous revenez à l'instant présent, vous vous rendez compte à quel point vous étiez déconnecté de la réalité. Le nœud nord en vierge, il vous incite à revenir à cette réalité. C'est généralement des poissons qui ont échoué dans leur parcours de poissons et qui reviennent à la vierge pour revenir parmi les hommes. Ils ont passé un peu trop de temps là-haut parmi les dieux. Et du coup, ils reviennent parmi les hommes pour servir, pour être dans le marché, pour faire partie de la vie quotidienne, la vie quotidienne de leur quartier, la vie quotidienne de leur famille, la vie quotidienne de leur ville, la vie quotidienne de leur état en tant que citoyen. C'est un nœud nord qui est très citoyen, le nœud nord en vierge. Il y a cette forme de responsabilité personnelle et individuelle, mais en même temps une responsabilité collective qui ne s'applique pas forcément comme le verso à l'humanité tout entière, mais en tout cas aux personnes qui font partie de votre environnement proche et les personnes surtout que vous côtoyez tous les jours. Il y a une dimension qui est liée à la carrière professionnelle qui est extrêmement importante dans le nœud nord en vierge et qui fait qu'on a besoin d'apprendre des choses qui sont liées aux nouvelles technologies ou aux avancées technologiques pour pouvoir être efficace au travail. Parfois, le nœud nord en vierge fait qu'on s'attache à des choses qu'on maîtrise très bien, des choses qu'on arrive à à exécuter de manière claire, de manière efficace. La vierge va toujours là où elle est bonne, elle va toujours là où elle est forte et intelligente et knowledgeable là où elle connaît des choses et elle a parfois peur de cette énergie très uranienne qui est liée à l'innovation technologique, à l'avancement, à l'évolution naturelle des choses. Et des fois, même si c'est un signe qui est très adaptable, parfois la vierge a du mal à s'adapter aux innovations technologiques et elle a besoin de rester proche en tout cas des innovations techniques pour être une bonne technicienne, certes, mais pour être une technicienne qui est connectée avec son temps et avec son époque. Moi, quand je pense à un nœud nord en vierge, je pense au professeur très laonné dans Harry Potter qui est complètement dépassé par ses prophéties qu'elle ne maîtrise pas. Ce n'est pas une super professeure, mais en même temps, elle a ces espèces de super prophéties dont la prophétie la plus importante du livre qui est celle de Harry Potter et de Lord Voldemar. Mais des fois, elle est un peu dépassée par son art, par ses équipements, elle est très vétuste dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de s'équiper, de s'entourer. Donc voilà, le professeur très laonné, c'est un bon exemple de le nord en vierge qui doit clarifier, assainir, purifier son environnement de tous les déchets du poisson puisque le poisson, c'est le dernier signe, c'est le signe qui est en magazine et qui accumule le maximum d'énergie qui ne sont pas forcément les siennes et du coup, c'est une énergie qui est souvent obstruée. Voilà, c'est des canaux énergétiques qui sont souvent obstrués dans le poisson et donc le nord en vierge est là pour clarifier, pour assainir, pour nettoyer, pour ramener à la version optimale et généralement, la version optimale est quand même liée de près ou de loin à une bonne santé, un bon corps aussi. Il y a beaucoup d'athlètes de très haut niveau qui ont leur nord en vierge, la vierge qui est très liée au corps, qui est très liée si je ne me trompe pas. Ah, j'hésite, j'oublie tout le temps la partie du corps, c'est soit la vierge, soit le poisson, mais je pense que c'est le poisson en fait qui est lié au pied. Mais je ne sais pas pourquoi j'associe beaucoup la vierge au pied aussi, les pieds, mais il me semble que c'est le poisson qui est lié au pied. Je ne sais plus quelle partie. Ah, c'est pour la vierge, c'est les intestins. L'estomac, c'est le cancer et la vierge, c'est les intestins si je ne me trompe pas. Et donc voilà quoi, notre deuxième cerveau, vraiment cette capacité extraordinaire de concentrer les énergies de son cerveau pour trouver des solutions, c'est aussi le nonor en vierge. Les personnes qui ont leur nonor en vierge sont aussi des personnes qui sont passionnées par l'art et par l'histoire, tout simplement parce qu'elles appliquent à ces champs et ces disciplines un esprit d'analyse qui est extraordinaire. Donc vraiment, on dit souvent, oui, les classes préparatoires, ça détruit la psyché des jeunes, ça détruit le cerveau, ça détruit l'individualité, mais une vierge évolue et brille même dans ce genre de contexte où on met une pression incroyable sur son cerveau et sur sa capacité d'analyse, ça lui permet de progresser. Le nœud sud en poisson pour les nonor en vierge sont parfaits pour avoir toutes ces insights, cette intuition. En fait, une vierge qui est née avec un nœud nord conjoint à son ascendant en vierge, c'est généralement des vierges qui sont différentes. C'est des vierges qui sont habitées naturellement par les énergies positives ou négatives du poisson et ça les rend extrêmement intuitives et c'est quelque chose qui est rare chez les vierges parce que c'est un signe qu'ils ne croient que ce qu'ils voient. C'est un signe qui est là pour jauger, peser, sous-peser, équilibrer. Ils précèdent la balance donc ils ne donnent pas de jugement. Enfin, ils jugent parce que la vierge, elle juge. Mais il ne déclare pas un verdict mais il est tout le temps en train de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir le natif du nœud nord en vierge. C'est des personnes qui doivent prendre plus de risques. C'est des personnes qui ne doivent pas avoir peur d'aller à la prise de risque, de partir à l'aventure. En ça, l'archétype du poisson originel il est un peu lié aux hippies, aux personnes qui voyagent tout le temps, qui disparaissent d'espace en espace, qui découvrent un peu... C'est l'énergie du foule presque, le poisson. Ces personnes qui découvrent comme ça le monde par des expériences sensorielles, par des expériences surnaturelles. Et la vierge, c'est vrai qu'elle est un peu frileuse de ça. Elle aime bien savoir où elle va atterrir, elle aime bien savoir dans quel contexte et dans quelles conditions elle va être hébergée. Comment elle va se comporter, dans quel contexte, etc. La vierge est extrêmement analytique. Son cerveau ne s'arrête jamais. Si vous avez la chance d'avoir des vierges dans votre entourage, posez-leur la question, mais leur cerveau ne s'arrête jamais. Le côté négatif, évidemment, des personnes qui sont nées avec le nœud nord en vierge, c'est malheureusement le côté négatif du signe du poisson. C'est le fait d'échapper à cette réalité de vierge très dure, très terrienne. C'est un signe de terre, la vierge, qui est parfois très contraignant et même traumatisant pour un natif qui vient du poisson. On se sent limité par la matière, on se sent lourd, on se sent attaqué par des concepts qui sont trop rigides. La religion, les taxes, les impôts, créer une entreprise. Dans les vies passées, les personnes qui ont eu leur nœud nord dans le signe de la vierge sont des personnes qui ont travaillé extrêmement simplement, pas forcément durs pour atteindre leurs objectifs. C'est cette énergie du poisson qui permet en un claquement de doigts d'obtenir des situations qui sont plaisantes. Et en fait, le problème, c'est que ce ne sont pas des personnes qui ont forcément beaucoup travaillé pour obtenir ce qu'elles ont eu dans leur vie. c'est des personnes qui ont parfois été détestées en tant qu'enfants parce qu'elles étaient trop dépendantes, trop addictes. Je pense à là, à des stéréotypes hollywoodiens de la fille qui est junkie et anorexique parce qu'elle veut attirer l'attention de ses parents. Voilà, ça c'est typique de la petite fille princesse poisson, donc le nœud sud en poisson qui revient du coup dans cette vie en vierge où elle est naturellement déjà portée sur le maintien de son corps ou en tout cas le destin et l'univers, la force à avoir un rapport beaucoup plus sain à son corps et aux substances qu'elle ingère dans son corps. Donc j'ai dit elle, 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 mais c'est évidemment des choses qui sont applicables à Yels, à Il, à tout ce que vous voulez. C'est des personnes qui ont besoin de compétences et qui ont besoin de mettre leurs compétences au profit de quelque chose de concret. C'est des personnes qui poursuivent un but qui est clair avec un esprit qui est clair et c'est des personnes qui n'ont aucun problème à être confrontées à des difficultés de la vie ou des problématiques très complexes. Et ça, c'est la force de la Vierge qui voit dans chaque problème une opportunité. C'est pour ça que quand je vous parlais de révolutions industrielles et de grands industriels qui ont changé la face du monde, c'est des personnes qui pour moi sont forcément de près ou de loin portées par l'énergie de la Vierge parce qu'ils cherchent des solutions à des problèmes et ensuite, ils dupliquent à la perfection ou pas la solution à ces problèmes et à grande échelle. Et ça, c'est vraiment l'énergie de la Vierge sous stéroïde. À mon avis, c'est des profils de Vierge qui sont très martiens. Donc voilà un petit peu pour la Vierge, le nœud nord en Vierge. Je suis content parce que j'ai fait court, efficace, limpide. Je pense que c'est l'énergie, je channel à chaque fois l'énergie de chaque signe quand je fais ces épisodes et je pense que c'est l'énergie de la Vierge qui m'a poussé comme ça à rester clair, concis. Donc voilà, pas de digression sur la Vierge. On reste sobre, respectueux, clair, concis. C'est carré, c'est l'énergie de la Vierge, c'est propre. On va faire du sport juste après. Moi, je vais à la salle mes chers amis et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Chris pour Mythologie Astrale et si vous m'avez trouvé, vous êtes plutôt fuité et on se retrouve pour le prochain épisode où on va parler du nœud nord en balance. A très vite.